En France, avec les suites du rapport Gallois remis hier au gouvernement, les 22 propositions énoncées par l'ancien président de ADS pour relancer la compétitivité seront majoritairement mises en place. C'est ce qu'a annoncé Jean-Marc Ayrault en fin de matinée, le Premier ministre qui a retenu une série de décisions pour aider à la reprise économique du pays. Explication avec Mélanie Chambillard, Bruno de Godemard et Émilie Loubens. Principal objectif du gouvernement, créer un choc de compétitivité pour relancer les entreprises françaises. Une baisse importante des charges patronales est donc adoptée. 20 milliards d'euros sous forme de crédit d'impôt. Sur le fond, les patrons sont satisfaits, sur la forme, un peu moins. C'est un crédit d'impôt qu'on va devoir aller chercher à la fin de l'année. N'était-ce pas plus simple de le mettre simplement sur un bulletin de salaire pour qu'on récupère immédiatement le choc de compétitivité dont on a besoin ? Pour compenser le manque à gagner pour l'Etat, le gouvernement a annoncé deux mesures. Une baisse supplémentaire des dépenses publiques pour 10 milliards d'euros. Le reste passe par la fiscalité avec notamment le relèvement de la TVA. Au 1er janvier 2014, le taux principal passera de 19,6% à 20%. Le taux intermédiaire qui s'applique dans la restauration, le logement, les loisirs et les transports passe de 7 à 10%. L'annonce a provoqué la colère des syndicats de la restauration et du bâtiment, mais aussi des consommateurs, car la TVA est un impôt payé par tous. C'est toujours les mêmes qui font des efforts. On dépense, on dépense, plus les taxes augmentent et puis on est obligé de faire malheureusement avec. Ça va être plus pénible sur ceux qui ont des petits salaires, encore une fois, que ceux qui ont des salaires plus élevés. Pour limiter l'impact sur les ménages, le gouvernement abaisse le taux réduit de 5,5% à 5%. Cela concerne notamment l'alimentation, l'eau et les abonnements au gaz et à l'électricité. Au total, le réajustement de la TVA devrait rapporter 7 milliards d'euros. Dernière mesure, la mise en place d'une fiscalité écologique. Recette espérée, 3 milliards d'euros. Sur ce point, pas de précision, mais une date. Le gouvernement s'est fixé l'horizon 2016 pour sa mise en place.